bonsoir j'espère que vous allez bien ce soir toujours une envie de se replacer qu'on est devant la caméra donc je vais laisser le temps aux gens de se connecter parce que je suis quelques minutes en avance j'étais prête un petit peu avant ce soir donc je laisse aux gens le temps de se connecter et je vais partager la vidéo sur mon groupe facebook pour que tout le monde puisse en profiter donc laissez-moi 30 secondes comme je disais je vais laisser le temps aux gens de se connecter parce qu'il est juste 7h13 donc je suis un petit peu à l'avance ce soir j'étais prête des fois je suis à la course mais ce soir ça allait bien pour ça donc ce sera pas long je vais partager ça et après je serai avec vous donc super j'ai beaucoup de pouces de coeur ça veut dire que ça fonctionne bien des allo josé myriam marie vicky lucie josé jessica jackie super ça veut dire que ça va bien laisse moi 30 secondes j'ai allo chantal allo hélène c'est cool on est beaucoup en plus ce soir j'ai deux cadeaux à vous faire gagner à faire tirer parmi les gens qui vont commenter dans les commentaires ça moi c'est toujours comme ça que je fonctionne si vous avez mis dans le fond si je calcule une chance par personne là c'est pas parce que vous envoyez 12 commentaires que vous allez avoir 12 chances là c'est aussitôt que vous écrivez un commentaire vous êtes dans les dans le tirage donc je vais juste partager ça dans un groupe parfait donc je vais regarder les beaucoup de monde qui m'ont écrit allo hélène allo lynne allo guillaume allo marc-olivier allo jade allo isabelle allo béatrice allo sylvie allo claudia super beaucoup de beau monde ce soir donc comme je disais ce soir je vais faire deux gagnants mais j'ai fait toujours le tirage à la fin donc aussitôt qu'on atteint 60 personnes on débloque le premier cadeau et on se donne un défi ce soir si on atteint le 100 on va débloquer un autre cadeau donc c'est sûr que le 100 le cadeau est plus gros que le 60 parce que le 60 maintenant c'est super facile à atteindre donc je vais juste regarder allo claudia je l'avais dit allo jonathan marie eve bonsoir allo caroline guinbert allo édite donc juste pour vous mettre un lot à la bouche aussitôt qu'on va se rendre là à 60 personnes je vais faire tirer le duo de rouleaux de la collection les petits lapins d'amour donc un jouet qui est super cool à gruger à lancer à rouler donc c'est le premier cadeau que je vais faire tirer lorsqu'on aura atteint 60 personnes en même temps sur la vidéo donc c'est vraiment le moment de partager la vidéo comme à l'habitude j'ai mes messages d'intérêt publics avant de commencer le sujet de ce soir donc là mon but c'est vraiment pas de parler du virus pis tout là je pense qu'on en entend assez parler je veux juste seulement dire que nous on est toujours opérationnel donc on est ouvert là ça y'a pas de problème évidemment la boutique en ligne marche à plein vos commandes quittent presque le même jour que vous commandez au pire le lendemain donc ça va super vite la boutique ici est ouverte aussi mais on vous demande d'avoir un certain certain savoir-vivre si vous avez des symptômes pis tout t'sais venez pas en boutique appelez nous on peut mettre la commande dehors t'sais on peut vraiment s'ajuster le but c'est que personne manque de rien on a encore nos livraisons on en a fait une lundi une mercredi la prochaine c'est mercredi prochain le 1er avril c'est Saint-Romuel et Place Loire d'Hélice vous pouvez commander là sans problème donc donc voilà pour ça le petit intérêt général pour dire qu'on est ouvert pis que tout fonctionne comme à l'habitude ou presque là avec beaucoup beaucoup plus désinfectant purel rtl au javel et toute la patente mais on est là on prend nos précautions mais on est là pour que vos lapins manquent de rien je vais juste voir j'ai manqué des des commentaires et dites j'avais dit bonsoir nathalie allo karine hélène yes ma belle cannelle aimerait ça je voudrais justement le commander bien Geneviève croise tes doigts oh ça guise moi qu'on connaît t'aimerais ça allo maïva bonsoir anne marianne roxane rafael super donc voilà donc on est déjà 48 donc ça va super ça va bien je pense qu'on va atteindre le 60 assez facilement on verra pour le ça donc ce soir je pense que tout le monde est un peu en confinement ou presque on sort le moins possible donc c'est temps d'en profiter pour passer du temps avec nos lapins il ya beaucoup de gens qui m'ont demandé des idées des idées de jeu à faire à fabriquer à la maison je vais vous dire d'office moi je suis pas une grande bricoleuse de jouets par contre j'ai fait des recherches pour vous trouver des idées de jeu des idées cool des idées qui sont sécuritaires pour vos lapins donc j'ai fait un petit répertoire je vais vous en présenter puis au pire aller je pourrais faire une publication sur la page facebook pour que ça reste et que quand vous cherchez des idées vous les aïez coconut arrive de sa stérilisation ben j'espère qu'Annie ça s'est bien passé allo Shani donc pour les jeux maison ceux qui ont un lapin depuis un petit bout vous devez voir qu'ils ont une attirance pour le carton le carton c'est quelque chose qu'ils aiment par contre évidemment s'ils engrugent beaucoup c'est pas bon pour eux s'ils engrugent un petit peu il n'y a pas de problème mais c'est vraiment une texture qui est vraiment appréciée des lapins et en ce moment on parle beaucoup des papiers de toilette les rouleaux de papier de toilette c'est comme la denrée rare la denrée rare de ce moment on en rit là mais c'est ça en tout cas ça passe aux nouvelles donc j'imagine que si vous avez acheté beaucoup de papiers de toilette vous avez beaucoup de rouleaux de papier de toilette vide ça c'est vraiment cool à garder pour faire des activités, faire des jeux pour votre lapin ça c'est vraiment vraiment cool pour ça je vais juste voir les commentaires en passant les nettoyants détachants sont extra super rand je suis contente que t'aimes ceux qui veulent revoir la vidéo que j'avais faite sur les nettoyants puis tout ça à retourner dans les vidéos de ma page facebook vous allez les voir donc les gens ils rient parce que le rouleau de papier de toilette c'est vraiment d'actualité mais bon je vous parle de ça sans vous parler du virus ce soir donc le rouleau de papier de toilette il y a vraiment une grande 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 possibilité de faire des choses dedans il y a beaucoup de gens qui mettent déjà, qui rentrent du foin dedans et qui le laissent comme ça par terre, le lapin peut manger le foin, crignoter un peu le rouleau, le lancer c'est vraiment super cool, c'est super facile à faire donc ça ça peut être un jeu, ça peut faire une alternative pour les lapins qui aiment pas manger le foin dans un ratelier ou dans des trucs comme ça ça, c'est possible je vois Isabelle qui dit j'étais pas certaine pour les rouleaux, contente de voir que c'est possible c'est possible s'ils en mangent pas trop tu sais si vous mettez du foin dedans, il manque 3 personnes puis on va faire tirer le petit jeu super, vous êtes cool ce soir donc c'est ça, mais si votre lapin mange le foin puis après il va grignoter un peu le carton, c'est pas grave par contre, s'il mange pas le foin puis il mange le carton, là on a un problème, là ça s'applique pas pour vous donc voilà, mettez du foin dedans, vous pouvez le mettre par terre, le lapin va le lancer, il va le rouler vous pouvez aussi prendre une corde, la corde de cisale, c'est naturel, puis le suspendre donc tu sais, il va bouger, puis le lapin va falloir qu'il essaie de gruger, de prendre du foin puis il y a pas de trouble pour ça vous pouvez aussi faire des trous euh, dedans comme Hésite dit, là, tu peux faire des trous dedans tu replis les bouts, tu refermes dans le fond, ça peut être de la moulée, ça peut être des gâteries donc ça fait un peu comme la balle Scream Cat, comme je vous avais déjà présenté les gens les gens qui ont pas cette balle-là, parce que ça c'est une balle qu'on ajuste, je sais pas si vous voyez bien ça c'est une balle qu'on ajuste les trous selon la grosseur de la moulée bien on peut faire la même chose avec le rouleau on fait des trous dedans, pas trop gros, mais assez pour que ça passe puis on ferme les bouts on ferme les bouts, comme ça le lapin doit le brasser pour que la moulée tombe donc ça peut être un jeu intéressant vous pouvez aussi planter des morceaux de bois des morceaux de... des morceaux de branches de pommiers puis kiwi dedans, c'est toutes des possibilités qui sont... qui sont possibles à faire donc vous pouvez juste penser, tu sais inventer des choses, hein, votre lapin il aime les branches de pommiers bien on plante des branches de pommiers on peut mettre des... de la moulée, des gâteries je vais juste regarder, j'ai beaucoup de commentaires euh... oui je le veux, allo, c'est moi, mon ami parfait c'est noté monsieur Hubert adore jouer, grignoter, rouleau de papier toilette j'adore cette idée, super idée bonne idée, bonne idée, allo super idée de live, j'adore, hello, hello bon, bonsoir donc, euh... c'est ça, fait qu'on a dit mettre du foin dedans replier les barres, faites des trous pour que le lapin puisse faire tomber sinon, ah j'ai vu une idée super cool, celle-là, je l'avais jamais vue, c'est en faisant mes recherches il y a des gens qui ont pris comme les bacs à litière euh... les bacs à litière, vraiment un bac à litière en rectangle puis ils ont gardé plein de rouleaux de papier de toilette du vide puis ils ont mis dedans, puis ils mettaient de la moulée dans le fond donc le lapin, il devait comme gratter dans les rouleaux de papier de toilette pour aller chercher soit la moulée, les gâteries dans le fond je trouvais ça super cool parce que c'est pas dangereux puis si au pire aller, le lapin, il fait un petit pipi ou quelque chose tu sais, on jette, puis c'est pas grave donc ça, c'est vraiment une idée super cool ça fait vraiment de la fouille un peu comme le lapin va faire euh... dans la terre, mais en pas mal moins salant parce qu'un lapin qui gratte dans la terre, dans le milieu du salon ça peut faire un méchant dégât donc ça, c'était vraiment cool, là euh... j'ai vraiment trouvé ça super cool quand j'ai vu ça je l'avais jamais vue, celle-là euh... j'ai fait une liste de mes idées mettre du foin, bon, on l'avait dit planter les branches ah, oui, une que je vois souvent que les familles, ils... ils m'envoient souvent des photos les maisons en boîte de carton là, c'est pas le moment, mais quand ça sera fini, la crise, aller ou euh... une épicerie GA maxi puis demander des boîtes de carton vides puis faites-leur des portes, des fenêtres mettez deux, trois boîtes de haut ça fait vraiment comme un genre de château en carton à moindre prix donc votre lapin va gratter, il va le déchirer quand il est fini, vous le mettez au recyclage puis vous en faites un autre ça, c'est vraiment peu dispendieux puis vraiment, vraiment beaucoup apprécié des lapins donc ça, là, je la vois souvent les enfants, c'est vraiment une activité, une journée qui mouille ou si vous avez des boîtes chez vous, là, avec le temps dans la maison comme ça, les enfants peuvent vraiment faire une belle une belle maison à leur lapin Jonathan dit deux étages ben oui, deux, trois étages, là, si vous avez quelque chose c'est sûr, il faut faire attention, là, la colle qu'on utilise si le lapin a tendance à le gruger ou du tape mais je pense qu'il y a possibilité de faire quelque chose de sécuritaire avec ça faire attention utilisez les boîtes, vraiment, de carton craft là, les brunes s'il y a beaucoup d'encre dessus on oublie ça, c'est dangereux pour votre lapin s'il en mange un peu on va voir, on a des idées Annie, j'aimais plusieurs couvertures en motton dans son enclos ma lapine s'amuse beaucoup en gratin à se cachant dessus ben oui, ça peut être juste ça si votre lapin aime les dedoux, là vous prenez des vieux morceaux de tissu vous y mettez ça c'est correct il faut y aller avec vraiment les goûts puis les intérêts de votre lapin, tu sais là, je vous donne vraiment beaucoup d'idées mais ça se peut que votre lapin ça fonctionne pas tout avec lui, là Karine, nous, ils adorent sa commande en carton c'est vrai j'adore vraiment ça ah seigneur, j'ai un tas de boîtes par terre des boîtes quand on va au Costco ben oui, Costco, c'est vrai c'est vrai, c'est vrai Costco, là, il en donne toujours merci pour l'idée on les place en tunnel ben oui c'est ça, en tunnel en maison la colle chaude Chantal oui, ici, c'est des places que tu sais que, tu sais c'est pas un coin facile à gruger c'est en arrière, au fond tu vas le savoir que quand il va être rendu là souviens-toi qu'il y avait de la colle Geneviève, j'étais gênée la semaine dernière mais ce soir, c'est le temps ben non, Geneviève faut pas que tu s'y aînées je veux juste dire qu'on va faire tirer le jouet on était rendu j'avais plusieurs minutes qu'on a dépassé le 60% le 60% le 60% d'amour, évidemment donc Geneviève je reviens à toi j'ai été gênée la semaine dernière mais ce soir, c'est le temps Clochette ne joue pas avec ses jouets elle les place dans sa cage après, elle grogne quand on les prend pour la faire jouer bon, ben probablement qu'elle, elle prend ça comme sa propriété à elle donc je sais pas moi, je pense que je les prendrais je les cacherais oh, les gens sont contents du casse-tête je pense que c'est un beau cadeau donc partagez la vidéo si vous voulez gagner donc Geneviève moi, je prendrais les jouets je les prendrais je les mettrais dans un armoire puis j'en sortirai un de temps en temps puis je pense que toi Talabine est quand même pas mal en liberté donc tu pourrais la laisser en dehors de sa cage pour lui dire c'est dans l'air de jeu on joue c'est là l'air de jeu c'est pas dans la cage c'est vraiment dans où qu'on sort où qu'on s'amuse donc comme ça ça va être moins elle va être moins protectrice de ça parce que là, pour le moment elle les met dans sa cage elle dit c'est à moi tu les touches pas tandis que si elle est dans un endroit plus neutre elle va être plus apte à vouloir que tu les prennes puis tu lui le montres des fois aussi j'ai déjà vu des gens pour faire aimer un nouveau jouet si votre lapin aime les pommes frotter une pomme sur un morceau de bois ça va l'attirer puis après ça va devenir positif pour elle ils disent qu'il y a une idée de jeu prendre une boîte et mettre du papier déchiqueté dedans oui, les lapins aiment fouiller et gratter oui, c'est un peu comme l'idée je disais avec des bacs de rouleaux de papier toilette c'est juste qu'Edith il y a des lapins par contre qui font pipi là-dedans donc à essayer voir si ça fonctionne pour vous Allô Julie Sarah oui, peut-être en veut un wow, le casse-tête je le veux, je le veux mes lapins adorent ce type de jouets en plus super deux super cadeaux bien merci Myriam mais le deuxième il faut le mériter si on veut le casse-tête il va falloir travailler pour puis se rendre à 100 si jamais on réussit pas ce soir ça se peut parce que c'est quand même un bond de 40 parce que là bien 30 là on est 70 donc un bond de 30 on le remettra pour la prochaine vidéo il n'y a pas de problème Billy et Froufrounette alors adore les rouleaux bien c'est le fun Raphaël ça fait tellement longtemps que je voudrais un casse-tête pour les lapins je me croise les doigts oui le casse-tête est super tu es très généreuse Myriam bien merci beaucoup Hélène coucou Marc-Claude difficile de trouver des jeux avec Clovis et Juliette ils font juste manger du foin et se tenir collés ensemble bon bien Guillaume c'est une bonne affaire qui s'aime ça c'est pas c'est quelque chose que les gens ils veulent par contre ça peut être ça peut être des jeux de mettre du foin dedans tu sais comme on dit les rouleaux de papier de toilette ou ça peut être tu sais comme ce jeu-là probablement qu'au début ils vont manger tout le petit froufrou après mettez du foin dedans trouvez-leur une deuxième vie c'est ça il n'est pas obligé d'être toujours en eux toujours en cute même s'il y a 2-3 bouchées dedans ils vont jouer pareil des fois les gens ils ont la balle atomique je ne sais pas si vous la connaissez mais mettez du foin dedans ou servez la salade de là donc ils vont être attirés par ce jeu-là Élise oui le papier de toilette mais Stella adore ça effectivement Mélanie en manque 21 ben oui ça monte ça descend les gens se connectent se déconnectent donc partagez bonne idée les jeux Charlotte ne joue pas vraiment avec ses jeux je vais essayer de rouler le papier de toilette oui Nathalie toi elle est petite encore elle a 2 mois donc il faut lui donner une petite chance aussi Clara mon lapin une obsession pour le carton c'est le seul jouet qui l'accepte comment savoir s'il faut qu'il lui a enlevé si elle mange vraiment beaucoup si c'est vraiment comme un rouleau de papier de toilette comme ça en une journée ça ne fonctionne pas il faut vraiment gager ça mais une petite bouchée de temps en temps il n'y a pas de problème Mélissa le jeu de chercher et trouver acheter chez toi fait fureur ici ben je suis contente super c'est vraiment le but de quand on crée des produits c'est de trouver une utilité de faire travailler les lapins c'est vraiment c'est vraiment ça Amanda ben c'est de répéter répéter elle demande comment faire pour que son lapin connaisse son nom c'est de répéter donner une gâterie quand il vient lorsqu'il vient avec son nom Geneviève merci je vais essayer les conseils super tu m'en redonneras des nouvelles Sylvie tu as tellement toujours de belles idées créatives ben merci c'est gentil Marie-Christine à part mettre du jus de pomme et des gâteries pour attirer le lapin comment peut-on le rendre plus intéressé on dirait que le côté compréhension n'est pas toujours facile à aller chercher Marc-Christine est-ce que tu peux préciser un peu je sais pas si je saisis bien ce que tu veux dire tu veux dire qu'ils comprennent le principe des jeux ces trucs là je sais pas parce que si maintenant tu parles des rouleaux comme ça dans le fond ce que tu peux faire tu peux faire comme le lapin le prendre le lancer lui montrer quoi faire avec ça c'est tout à fait possible tu le prends tu le lances puis à un moment donné il va faire comme hé oui moi si je peux le lancer c'est de un peu comme des enfants on imite un peu ce qu'on fait Caroline pour le casse-tête le mien a compris très vite le principe il renverse son casse-tête et tire sur le ciseau à la verticale il met ça mouler partout bon c'est un petit vite on peut sûrement en prendre aussi essuie-tout ben oui Marie-Ève puis tu peux même le recouper en petits bouts j'y riais parce que tout à l'heure je disais que le rouleau de papier de toilette c'était une denrée rare à ce temps-ci tout le monde achète du papier de toilette donc les rouleaux de papier de toilette sont très faciles à trouver mais essuie-tout c'est la même chose merci pour tes conseils ce sera très utile pour faire jouer loup super il manque à peu près 15 personnes pour faire tirer le jeu de casse-tête continuez à partager demandez à vos conjoints conjointes de venir sur la vidéo puis on va pouvoir faire le tirage aussi Anne comme je disais le carton c'est pas dangereux c'est pas manger en grosse quantité ma fille adore les rouleaux de papier de toilette et les gruges en masse tant qu'il ne mange pas trop c'est correct parfait merci je viens d'essayer le papier de toilette je n'ai jamais vu s'amuser autant c'est une grosse réussite merci pour les idées ça fait plaisir oui c'est ça Marc-Christine montre lui puis tu peux lui mettre quelques petites gâteries dedans il faut toujours que ça devienne positif pour le lapin allo encore bravo pour ce soir merci beaucoup les jouets interactifs de développement l'intéressent moins ben montre lui mets quelque chose qu'il aime vraiment beaucoup la moulée des légumes puis montre lui ah je vous voyez pas là mais tu sais on se tire ça puis il y a une il y a de la moulée ou il y a des gâteries il faut vraiment l'intéresser puis les lapins c'est avec le goût la nourriture donc montre lui au début vraiment fait le geste pour lui puis il va faire comme à chaque fois qu'elle fait ça j'ai quelque chose à manger donc ça va vraiment ça va vraiment comme le stimuler Annie on joue beaucoup avec le lapin ici il aime beaucoup jouer c'est super c'est cool super ma Christine Catherine Noir je veux le jeu pour Enzo donc je vais juste regarder mes idées que j'avais là pour les jeux avant qu'on avant que je l'oublie bon fait qu'on récapitule pour les gens parce que je vois il y a des gens qui viennent de se connecter rouleau de papier toilette on peut faire des trous dedans on replie les côtés et en mettant de la nourriture dedans le lapin il va falloir qu'il le tourne et la nourriture va tomber vous pouvez mettre un bac comme un style bac à l'étire mais évidemment pas bac à l'étire mais un bac rectangle avec beaucoup de papier toilette dedans vide avec la moulée au fond le lapin va devoir gratter pour trouver sa nourriture ses gâteries vous avez aussi de mettre évidemment le foin ce qu'on connait le plus le mettre du foin dans le rouleau de papier toilette vous pouvez le suspendre avec une corde de cizale vous pouvez le laisser par terre qui va le lancer le rouler vous pouvez aussi prendre des branchois de kiwi de pommier les piquer dedans encore là il va pouvoir les prendre les lancer les maisons en boîte de carton le classique c'est vraiment vraiment le classique des préférés des lapins sinon vous avez aussi j'avais écrit la corde à la langue j'ai déjà vu ça quelques fois personnellement je ne l'ai jamais essayé il manque 14 personnes dans 14 personnes j'ai fait tirer le casse-tête donc partager 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 la nouvelle idée que j'ai vue que je n'ai jamais essayé mais ça avait l'air vraiment à fonctionner faire une petite corde à linge avec des cordes de cizale avec des épingles à linge en bois accrochées comme un morceau de laitue un morceau de légumes et le lapin doit se lever sur deux pattes pour prendre son petit légume donc ça je trouvais ça vraiment intéressant pour stimuler le lapin le faire bouger bouger donc ça c'était vraiment le fun aussi je voulais montrer des fois il y a des gens il faudrait que j'entends une auto dans le parking mais bon aussi je voulais montrer un jeu qui peut être vraiment cool pour les gens qui ne sont pas tant manuels mais qui disent moi je veux quelque chose de différent on a ici le treat kebab qu'est-ce qui est le fun c'est qu'on peut dévisser ici la petite pinouche puis on peut le remplir de différentes textures tout on a beaucoup de jeux en boutique qui ont des trous donc on peut les remplir puis à chaque jour faire un nouveau jouet de la nouvelle stimulation de notre lapin donc ça peut être le fun on a aussi des formes en bois qui peuvent très bien s'y faire pour ça Lorraine quel bois on peut leur donner comme érable ben c'est sûr que toutes les feuilles là ça c'est correct mais il aime beaucoup les arbres fruitiers comme les kiwis ou le pommier parce que c'est plus sucré Mélisse à la corde à lèche ça fonctionnait très bien avec Phoebe super Caroline merci pour les idées en passant le casse-tête Charlie l'adore il enlève le cube il se part se cacher pour manger sa moule il a peur qu'on lui vole c'est quoi la corde c'est quoi la corde tu parles coffee elle a même il l'adore notre coco adore se promener avec un crayon de couleur dans la bouche on lui donne il va apporter à quelqu'un d'autre elle nous fait toujours bien rire c'est drôle ça un crayon de couleur on est à 100 on est à 100 personnes on va pouvoir faire tirer le jouet mais pour gagner vous devez commenter écrire un commentaire la corde que je parle Marie-Ève c'est de la corde de sisal c'est un peu comme cette corde là on en a en boutique c'est vraiment de la corde naturelle il n'y a pas de danger pour que le lapin le mange c'est vraiment de la corde naturelle celui-là il était coloré avec du colorant alimentaire coffee elle a même il l'adore mes lapins adore se jouer ils en ont brisé une tonne des boîtes d'oeufs c'est bien ou non moi boîtes d'oeufs il y a des gens qui disent oui mais moi je ne tripe pas je trouve qu'il y a comme trop de processus chimiques pour en arriver là mais est-ce que c'est mieux du rouleau de papier toilette donc moi j'aime mieux le rouleau de papier toilette je trouve ça se tient mieux il gruge moins mais ça c'est mon avis je ne suis pas vétérinaire l'idéal il faudrait vraiment demander à un vétérinaire pour avoir son avis sans personne oui Mariam je voudrais trop ce concept pour mon coco super jeu merci wow je le veux Poyetti il adore vos jeux nous on aime tes idées merci Maëva wow Choupi Astro ça reste si heureux d'avoir ce jeu merci pour tes idées on a le sang je vais juste Francisca wow le casse-tête je l'ai j'adore c'est dû à trop profond oui dû à ces trous profonds oui oui pour mettre des choses dedans bravo on dépasse même le sang belle idée du jeu j'aimerais vraiment gagner ce concours mes lapins adore les jouets avec 4 lapins c'est pas assez vite on a jamais joué effectivement mais bébé veut casse-tête je souhaite gagner hey wow tout le monde veut gagner c'est super cool faites moi des pouces si vous aimez l'idée du petit défi de sang merci pour tes conseils là je fais juste lire les casse-têtes les casse-têtes je fais juste lire les commentaires pour être sûre que j'en oublie pas trouve fouille avec du feut Marie-Ève c'est une bonne idée par contre assure-toi qu'ils mangent pas le feut parce que ça ça peut vraiment être dangereux peut-on cacher la corde de ciseaux sur la boutique en ligne oui vous pouvez Julie les boîtes d'oeufs c'est bon ou pas comme je disais Mélanie moi personnellement j'utilise pas les boîtes d'oeufs on dirait que j'ai de la misère à je sais pas moi je suis pas à l'aise de donner ça à mes lapins mais si on veut vraiment un avis il faudrait demander un vétérinaire si c'est possible mais lapin aimerait le casse-tête un autre jeu qui fonctionne bien avec une boîte remplie de papier chiffonné ouais c'est ça un peu le même principe comme je disais une boîte remplie avec de gros papier toilette pis gratté pis c'est ça effectivement j'aimerais gagner le casse-tête pour Alaska merci pour le beau cadeau c'est vraiment généreux de ta part Mandy serait aux anges avec le casse-tête Catherine je veux le gagner Nathalie Camot j'adore les jeux interactifs nous avons l'autre avec les portes Charlotte aiment beaucoup ben oui que faire si mon lapin glisse sur le sol avec ses pattes vous pouvez mettre des doudous des doudous ça aide vraiment à ce qu'ils glissent pas moi aussi j'ai plusieurs lapins dont deux de ton élevage les meilleurs ils pourraient s'amuser avec ça un peu de nouveauté c'est toujours stimulant ben oui merci Julie ça fait plaisir je veux je veux encore à ça ben oui les gens veulent savoir qui est qui gagne est-ce que vous pensez que ça a fait le tour pour les jeux qu'on peut faire à la maison est-ce que c'est satisfaisant pour vous les idées que j'ai données comment vous avez trouvé ça je sais que vous voulez gagner Karine moi j'aime ça faire durer le suspense on dirait que c'est c'est une de mes forces Annie Proulx le vétérinaire nous a dit que les lapins qui viennent de chez vous sont de très bons ben merci beaucoup Annie c'est vrai on a souvent le commentaire des vétérinaires on leur fait attention on s'en occupe bien pis je pense que ça le ça le rend bien pis les gens le voient hein les vétérinaires nous font nous écrivent souvent des courriels pour nous dire oh j'ai vu un petit lapin cet après-midi pour un rendez-vous une coupe de griffes il est assez cute assez gentil on l'a souvent c'est le fun c'est vraiment un beau un beau un beau retour un bon un bon ben oui merci beaucoup tu m'inspirais merci tes idées sont bonnes super parfait donc je vais faire le tirage ça sera pas long savoir qui est qui gagne hein qui est qui gagne le concours on va faire je vais commencer par faire le gagnant des rouleaux faire le gagnant des rouleaux j'entends vraiment un auto on dirait que je suis un peu il fait noir dehors on voit pas pis on dirait que ça me bouche parfait donc j'ai la première gagnante des rouleaux c'est une fille c'est Marie-Ève Boucher donc Marie-Ève ta photo ça me semble être des gens avec un gâteau donc Marie-Ève Boucher tu as gagné les rouleaux le duo de rouleaux de la collection les petits lapis d'amour donc tu es la gagnante je vais juste écrire ça Marie-Ève Boucher tu me contacteras pour qu'on le mette de côté pour une prochaine commande ou une livraison je sais pas toi de quelle façon tu prends tes choses donc Marie-Ève félicitations pour pour ton cadeau félicitations et j'ai aussi le gagnant ou la gagnante pour le casse-tête ce soir c'est une gagnante aussi évidemment on a plus de filles qui écoutent les vidéos vous l'aurez aperçu la gagnante c'est Lynn Friniti donc pour le casse-tête de la collection les petits lapis d'amour toi aussi Lynn tu peux communiquer avec nous pour qu'on le mette de côté ou qu'on puisse l'envoyer dans une commande que tu feras prochainement donc félicitations à tout le monde vous êtes vraiment super on s'est rendu à 110 ce soir donc ça se peut qu'on fasse deux autres gagnants là aux prochaines vidéos de jeudi prochain toujours à 19h15 je suis marqué Lynn pour pas oublier parfait donc c'est ça on va se voir la semaine prochaine la semaine prochaine toujours le jeudi soir à 7h15 le soir puis on fera peut-être un gagnant à 60 personnes 70 personnes puis un autre peut-être à 115 pourquoi pas avec un plus gros cadeau pour vous gâter donc j'espère que vous avez aimé le vidéo en direct de ce soir donc voilà je vous souhaite une bonne soirée puis on se revoit vraiment bientôt bye bye bye